Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle année 2022 dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de quelques petites nouveautés que j'ai acheté pendant le Black Friday et je vous ai dit que j'allais sûrement faire les tests avec vous comme ça vous avez une petite idée aussi de ce que j'en pense de ces produits si jamais ça vous tente de les acheter ou si vous êtes en vue d'acheter ces produits alors il y aura dans le menu de cette vidéo la palette Nars, la Climax cette palette a fait l'unanimité sur Youtube, sur les réseaux, etc etc du coup j'ai fini par l'acheter et qui se présente comme ceci je vous mettrai bien sûr des swatchs de cette palette et j'ai trop 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 hâte de la tester j'ai pas eu l'occasion de la tester en 2021 mais bon voilà, vaut mieux tard que jamais next on va tester cette petite palette que j'ai commandée sur le site de Boozy Shop c'est de la marque Makeup Revolution de la gamme Revolution Pro c'est la Glam Mood je vous ai dit que j'ai été influencée par les youtubeuses américaines de cette gamme de palettes il y a aussi les palettes pour les yeux mais aujourd'hui pour le teint j'avais envie de tester celle-ci donc il existe 3 palettes de teint comme ceci moi j'ai pris la Medium, il existe la Light et il existe la Foncée pour les teintes les plus foncées donc on a un bronzer, un highlighter et un blush mais pour l'highlighter je ne vais pas tester celui-là je vais juste tester le bronzer je pense de la petite palette je vais tester le, oups, le Be Perfect comme ceci voilà, les Polar Vortex dans la teinte Ice Queen mon dieu qu'est-ce qu'il est beau celui-là regardez-moi cet highlighter voilà, j'ai trop trop hâte de me tartiner avec et j'ai un petit blush de Be Perfect aussi qui s'appelle Scorched et la teinte c'est Magma donc voilà, ça c'est la teinte Magma et voici la teinte franchement, trop hâte de tester tout ça et pour le rouge à lèvres je vais appliquer un Martin Cosmetics un rouge à lèvres liquide mat dans la teinte Bertie Bertie, voilà c'est un nude et je vais appliquer le crayon en fait Doll Beauty comme contour pour les lèvres et pour le mascara je vais tester le Iconic que j'ai trouvé dans la fameuse trousse que j'ai commandé sur Look Fantastic ou Filunique je ne sais plus le Iconic London donc il y avait la grosse trousse rose avec la petite palette avec le spray fixateur que je vais utiliser aujourd'hui je l'ai déjà testé il est excellent il y avait quoi d'autre ? il y avait un gloss je pense un mascara et l'highlighter liquide donc voilà on va tester quelques petites choses ensemble j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça et let's go on va commencer tout de suite pour vous dire vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint comme vous voyez bien j'ai déjà appliqué fond de teint etc j'ai utilisé la base I Heart Revolution la Elf que j'aime beaucoup 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 franchement elle est trop trop bien pour le prix donc c'est une base qui est un tout petit peu nacrée mais vraiment léger qui donne un très joli glow qui sèche très très bien ma peau est toute lisse toute douce j'aime beaucoup vraiment cette base elle est en solde sur le site de Boozy Shop à moins 70% si je ne me trompe pas à 4 euros et quelques elle passe ou 50% je ne sais plus comme fond de teint j'ai mis mon fond de teint chouchou que je kiffe de ouf le Colourpop Pretty Fresh dans la teinte Medium Dark 120W voilà excellent 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 fond de teint franchement alors pour mes sourcils j'ai utilisé le crayon Shein voilà le double embout je vous ai déjà montré ce produit la base à paupières Pellouise dans la teinte numéro 3 pour fixer mon anti-cerne l'anti-cerne c'est le teint Idole Ultra Wear de Lancôme et pour le fixer j'ai utilisé la petite poudre Pat McGrath qui commence vraiment à se creuser de chez Creuset il n'y a plus le bon B là je vais d'abord commencer par les yeux et pour fixer mon concealer je vais utiliser la poudre Pat McGrath tout simplement voilà je vais appliquer juste au dessus du creux pour faciliter l'estampage on va attaquer la palette elle me donne trop envie cette palette voilà je vais d'office utiliser la teinte foncée qui est juste ici donc pour le creux de paupières je vais remonter un tout petit peu au dessus du creux et je vais estamper avec cette teinte ci voilà c'est un violacé clair mat et après on verra bien ce que je vais utiliser comme teinte irisée je vais prendre un pinceau comme ceci un JASOP luxe crease 228 donc bien sûr je vais l'appliquer aussi dans le coin externe de l'oeil mais là je vais commencer par le creux donc je commence à tapoter pour placer la matière je pense que je vais changer de pinceau je vais prendre un plus petit comme ceci c'est le 231 de chez Zeuva pour être plus précise donc je commence par le coin externe voilà c'est un marron très 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 foncé encore plus foncé que ce qu'on voit dans le pan et je commence à builder tout doucement la couleur estampée avec des petits mouvements circulaires la peinte parce que c'est une teinte foncée donc il faut faire très 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 attention à l'estampage je me concentre un peu plus sur le coin externe franchement ça va encore la teinte mat j'ai pas trop de chute et ça c'est bien j'en remets un peu plus dans le creux je vais prendre le pinceau Autrera Beauty le le Y5 c'est un petit comme ceci il est excellent celui-là je vais donc prendre la teinte qui est juste ici et je vais venir estamper légèrement les bords c'est une teinte quand même assez waouh ah ouais ah ouais elle est quand même pigmentée cette teinte donc je vais pas rajouter de matière et ça a fait une barre en fait je sais pas si vous voyez mais je vais prendre un pinceau propre voilà pour estamper j'ai pris un Zoïva le 227 comme ceci voilà ça fonctionne très très bien ça se dégrade très très bien nickel et voilà le rendu des deux yeux j'ai beaucoup 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 estampé quand même parce que c'est une teinte foncée donc il faut prendre le temps d'estamper j'ai eu un tout petit peu dur quand même à estamper mais ça a bien fonctionné quand même et la teinte qui est juste ici en fait elle est quand même pigmentée franchement je m'attendais pas à ça ça a bien fondu les deux teintes ensemble donc c'est nickel ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir nettoyer ma paupière mobile avec la base pelouise je vais faire un style de petit cat crease comme ça je reprends le petit pinceau avec la teinte foncée et je vais venir directement enlever la démarcation voilà rendre la base et voilà vite fait bien fait je vais passer à une teinte je sais pas je vais utiliser le vert dans le centre de l'oeil et celui-là le champagne et tout dans le coin interne de l'oeil voilà on va faire ça je vais prendre un pinceau le zoiva luxe smoky shader le 234 un applicateur de fard comme ceci je vais commencer par la teinte kaki irisé on va voir si ça fonctionne bien avec le pinceau en tout cas ça a l'air de bien prélever et let's go je remonte un tout petit peu la teinte au-dessus très joli c'est crémeux c'est pas mal du tout c'est limite foil comme ça la teinte je vais prendre un pinceau un peu plus petit c'est une collection sephora de noël de l'année passée je pense et je vais prendre cette teinte aussi c'est une teinte quand même assez rosée que je vais venir appliquer dans le coin interne et je vais venir directement mélanger les teintes ensemble le kaki et le rosé dégrader la démarcation et voilà le rendu en fait les palettes nars c'est quitte ou double soit c'est nickel soit c'est horrible je vais passer maintenant au ras de cils je vais prendre la teinte foncée bien évidemment avec un pinceau applicateur de fard mais qui est assez plat je vais prendre un petit pinceau Jacqueline Hill X Morphe comme ceci boule c'est le JH40 je prends la teinte qui est juste là et je vais venir estamper en dessous vraiment pas mal cette teinte là franchement elle est super bien elle est bien pigmentée bien crémeux comme fard mat j'aime beaucoup la texture de ce fard mat franchement j'adore il s'applique super bien je suis quand même assez conquise voilà maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté je vais appliquer des crayons dans les nuqueuses et puis je reviens pour tester le mascara ensemble et voilà le rendu du make-up des yeux presque terminé donc pour la muqueuse supérieure j'ai utilisé un crayon noir Kiko qui est le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Cool qui est comme ceci franchement ils sont excellents ceux-là donc c'est un crayon noir voilà bien intense qui tient super bien et tout pour le ras-cil j'ai commencé d'abord par appliquer celui-là les Sephora Colorful Dozer dans la teinte le 46 T-Rex donc c'est celui-ci ils sont très très bien ils sont waterproof il n'y a rien à dire donc c'est une teinte verte avec des paillettes dorées très très jolie teinte ça tient super bien je suis très contente ils sont crémeux il n'y a rien à dire j'ai commencé à l'appliquer mais je trouvais que c'était un tout petit peu fade par rapport aux yeux je ne sais pas voilà et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué par-dessus le crayon Yves Rocher qui sent vraiment trop trop bien en fait je les ai acheté en solde l'année passée et franchement c'est une tuerie ces crayons donc c'est les crayons couleur végétale Botanical Color Eye Pencil c'est la teinte 03 brun écorce voilà en fait c'est un marron avec des paillettes dorées voilà tout simplement qui est juste magnifique vraiment une magnifique couleur donc voilà je l'ai mise dans le ras de cil inférieur et j'ai débordé donc j'ai foncé le ras de cil donc au-dessus de la teinte foncée que j'ai mise j'en ai rajouté un tout petit peu pour donner un tout petit peu de comment dire de côté un peu irisé légèrement irisé et j'avais envie de ce rendu dark foncé donc voilà je trouve que ça donne super bien j'ai fait aussi un mini trait d'eyeliner et je trouve que le rendu est pas mal ça donne plus de dimension aux yeux plus de profondeur et j'ai utilisé pour ça le tattoo liner de Kat Von D c'est vraiment pas mon préféré franchement je l'utilise comme ça pour faire juste une ligne noire sur la racine de mes cils pas pour faire vraiment un liner bien échancré non mais c'est juste pour foncer un tout petit peu mais vraiment c'est pas mon préféré maintenant on va passer tout de suite au mascara pour voir ce qu'il a dans le ventre celui-là de Iconic London donc c'est une brosse très spéciale elle est apico et très très fine je ne sais pas ce qu'il promet ce mascara mascara triple menace black triple menace black oh my god ça fait peur allez let's go on va voir en fait j'ai l'impression que la texture elle est un peu épaisse déjà du coup ça sèche vite c'est dommage il fait un petit peu le paquet mais sinon il allonge les cils un truc de fou oh my god regardez-moi ça il fait des petits paquets mais franchement il donne du volume de la longueur waouh je ne m'attendais pas à ça je vais vite continuer et je reviens pour vous montrer le rendu franchement je ne m'attendais absolument pas à ce rendu de dingue effet fossile vous connaissez ah bah c'est ça mais c'est dommage qu'il fait un petit peu de paquet mais franchement je m'en fous parce que il a allongé mes îles un truc de fou franchement regardez-moi le rendu je ne sais pas si vous voyez mais c'est un truc de fou ce mascara comment ça se fait que je ne l'ai pas testé depuis longtemps non mais franchement il est excellent excellent malgré qu'il fait un petit peu de paquet mais ça il faut vraiment savoir le manipuler pour éviter les paquets mais oh mon dieu mais quelle belle découverte j'ai envie de dire d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'ai mis dans le coin interne de l'oeil de la palette j'ai utilisé la teinte irisée claire celle-ci en fait voilà pour l'appliquer dans le coin interne de l'oeil et ça donne ça une petite touche lumineuse mais franchement je suis choquée du mascara la brosse elle est toute petite fine elle est fine et à picot mais elle prend les cils waouh donc voilà les amis si vous voulez tester foncez voilà je vous mettrai le lien de toute façon alors on va passer maintenant au teint j'ai trop trop hâte je vais prendre ma petite palette glam mood de revolution pro et je vais donc utiliser la teinte qui s'appelle bronze pour l'utiliser comme bronzeur bon c'est poudreux c'est poudreux je vais aller tout doucement donc j'ai pas poudré mon visage j'ai juste poudré le dessous de mes yeux et basta alors waouh j'adore la teinte voilà je le sais direct dès que j'applique et que je vois la couleur et comment ça fond j'adore non ça c'est une réussite ce bronzer je vous ai déjà dit j'ai été influencée par des youtubeuses américaines et franchement je ne regrette absolument pas c'est des palettes qui ne payent pas de mine pas cher et le rendu est juste waouh est juste waouh regardez moi ça du bonheur que du bonheur la teinte je la trouve parfaite pour ma carnation médium c'est du médium ça s'applique à merveille franchement foncez quoi foncez si vous les trouvez foncez je pense qu'elles peuvent être en réduction sur le site beautybay je ne sais pas sur boozy shop je pense qu'elles y sont plus ou alors oui 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 je pense qu'elles y sont encore sinon je ne sais pas make up revolution sur le site de révolution beauty je suis en kiff total franchement j'ai trop envie aussi de tester l'highlighter qui est dans la palette du coup ce que je vais faire c'est que je vais tester un de chaque côté voilà j'ai trop envie par contre le blush j'ai vraiment envie de tester le polar vortex de bi perfect la teinte mag non pas celui-là la teinte magma c'est les scorched c'est pas les polar vortex c'est les highlighters c'est le scorched cette teinte oh my god je vais prendre un pinceau BH Cosmetics qui était dans un look que j'ai acheté sur Beauty Bay je ne sais pas je vais essayer de vous trouver le lien c'est un magnifique pinceau boule comme ça pour le blush et je vais y aller tout doucement oula il est trop poudreux waouh voilà je vais y aller tout doucement parce que je ne sais pas comment ça va être alors let's go c'est une teinte orangée que je vais travailler tout doucement magnifique magnifique teinte orange je ne sais pas vous expliquer en fait non mais c'est magnifique c'est magnifique dites le moi en commentaire c'est magnifique ce blush oh mon dieu oh la la que de belles découvertes je suis ravie maintenant on va passer ouh à l'highlighter je vais commencer par celui de Be Perfect dans la teinte Ice Queen regardez moi ça je vais prendre le pinceau Zoiva pour appliquer cet highlighter c'est poudreux aussi comme vous voyez bien on va voir oh my goodness et en plus au dessus de ce blush non mais je ne vais pas rajouter je vais laisser ce glow magnifique il est magnifique cet highlighter j'adore donc je vais prendre un autre pinceau un pinceau de chez Wet n White pour appliquer celui de Mecap Revolution comme ça vous avez une petite idée donc c'est un rosé aussi champagne rosé j'ai l'impression il est moins poudreux que l'autre mais on va voir ce que ça va donner très joli aussi donc vous pouvez builder l'intensité il est pas mal plus vous rajoutez plus vous avez du glow et franchement il est très joli sur la peau aussi voilà il marque un tout petit peu la texture de la peau mais sinon il est très joli regardez-moi ça je vais mettre un tout petit peu donc du Be Perfect sur le nez etc le visage devient comme un miroir quoi avec ce highlighter je vais appliquer un tout petit peu de d'highlighter de chez Révolution en dessous de mes sourcils voilà top nickel 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 je kiffe de ouf on va passer rouge à lèvres et là je vais vite appliquer hors caméra le crayon doll beauty dans la teinte you 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 voilà peu compliqué qui est un petit marronné très très joli je l'adore ce crayon je l'ai déjà testé devant vous dans une vidéo je pense il n'y a pas très longtemps c'est une teinte rosée comme ça un petit peu marronné trop beau et je vais tester pour la première fois la teinte Bertie de chez Martine Cosmetics on se retrouve on se retrouve tout de suite donc pour le rouge à lèvres appliqué et pour vous parler un tout petit peu de ces petits produits et voilà le rendu du make-up terminé de loin j'aime beaucoup beaucoup le rendu alors concernant la palette franchement c'est une très très bonne palette le brun foncé il s'est bien travaillé j'ai eu un tout petit peu dur parce que j'ai mis un peu plus de temps à l'estomper mais au final il n'a pas fait de tâche il n'est pas pâti donc franchement ça s'est très très bien passé et la teinte juste ici elle m'a vraiment épatée celle-là quand on la voit comme ça on dirait qu'elle est claire mais quand on l'applique sur les yeux c'est quand même une teinte foncée par rapport à ma carnation en fait et franchement je suis ravie des teintes mat déjà et pour les teintes lumineuses ils sont assez comment dire ils font des petits grumeaux comme ça ils s'appliquent très très bien avec le pinceau il n'y a rien à dire j'ai essayé avec le doigt il n'y avait pas de différence franchement mais je trouve que quand même ils sont très bien mais ils manquent quand même d'intensité un tout petit peu d'intensité ça c'est mon propre avis personnel vous savez que j'aime bien les phares qui sont très lumineux très très bam quoi donc voilà sinon franchement il n'y a rien à dire la teinte qui est dans le coin interne magnifique ce rosé là la teinte que j'ai mis dans le coin interne très jolie aussi le vert kaki très joli mais il manque un tout petit peu d'intensité mais sinon franchement c'est une très très bonne palette à utiliser pour tous les jours ou pour un make-up de soirée ça ça fait partie des meilleures palettes Nars que j'ai pu tester j'en ai une que j'ai testée mais que j'ai vraiment pas aimé je l'ai mise de côté je pense que je vais m'en séparer mais franchement celle-là c'est une petite merveille on va dire la palette pour le teint franchement il n'y a rien à dire je suis amoureuse du bronzer qui s'est merveilleusement bien appliqué la teinte est parfaite pour moi il se fond très très bien dans la peau j'ai pas poudré mon visage donc malgré ça il s'est très bien fondu très bien appliqué très bien diffusé pas d'effet de matière rien du tout l'highlighter pareil très 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 joli très glowy comme j'aime voilà une petite merveille aussi et j'ai trop trop hâte de tester les palettes que je vous ai montré dans le haul voilà à tester petit prix on adore et surtout si vous les trouvez en solde n'hésitez pas alors l'highlighter de chez c'est ça je me trompe toujours oui l'highlighter de chez Be Perfect merveilleux merveilleux ça fond dans la peau ça donne un très joli glow que j'adore la teinte elle est très 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 belle franchement regardez-moi sur le nez et tout waouh j'adore j'aime trop et le blush franchement trop beau très poudreux mais très joli ils se font très bien dans la peau voilà il n'y a rien à dire regardez-moi le rendu très joli teinte un peu orangé terracotta ça pour l'été ça va être magnifique et le combo rouge à lèvres et crayon de chez Doll Beauty le rouge à lèvres donc Martine Cosmetics dans la teinte Bertie très beau les rouges à lèvres mat de chez Martine je trouve qu'ils mettent un tout petit peu plus de temps à sécher mais sinon très joli rendu ils ne sont pas très 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 confortables pour moi j'en ai testé des plus confortables en rouge à lèvres mat mais ils sont opaques le rendu est très joli voilà c'est une magnifique teinte je trouve par contre quand j'ai commencé à appliquer le crayon en fait le crayon il a plus de ton rosé par rapport au rouge à lèvres mais voilà je l'ai mis au dessus en fait du crayon le rouge à lèvres et ça donne super bien je vous insérerai une petite vidéo avec le rendu de tout près comme ça vous avez une petite idée voilà c'est un crash test qui est 100% positif et le mascara les amis le mascara franchement si vous voulez avoir des cils de dingue voilà n'hésitez pas à le tester franchement il est magnifique mais il faut savoir le travailler pour éviter les paquets je l'ai bien travaillé de ce côté-ci parce que voilà j'ai compris comment il fonctionne en fait et voilà le rendu est juste waouh je suis trop trop fan donc voilà je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos bien évidemment j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu j'espère qu'il vous a aidé à vous décider si vous voulez craquer sur un produit ou pas n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé des produits de ce que je vous ai montré aujourd'hui si vous avez aimé ou pas si vous partagez le même avis que moi ou pas voilà parce que voilà les goûts et les couleurs ça se discute pas chacun a des goûts différents des carnations différentes un type de peau différent mais pour moi aujourd'hui c'était 100% positif à part les petits fards hérisés le vert surtout qui n'est pas assez assez lumineux pour moi voilà c'est juste ça si cette vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos je vous fais de gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao